L'atelier Sciences Po, ça me permettra bien sûr de me préparer à l'entrée à Sciences Po et aussi pour ma culture générale. J'aimerais beaucoup être avocate internationale, surtout pour les droits de l'homme et des citoyens. C'est tous les vendredis, de 17h40 à 18h40, donc dans un temps extrascolaire. Il y a des conférences qui sont aussi en dehors du temps scolaire, où il y a des interventions comme François-Malins qui est venue, ou aujourd'hui l'équipe L'Oréal. Je suis professeur documentaliste au lycée de Mont-Austin. J'anime l'atelier Sciences Politiques depuis 6 ans en tant qu'organisateur. L'objectif de cet atelier, c'est de mettre en place un partenariat avec une grande école, en l'occurrence Sciences Po. Cet atelier est un atelier qui est ancien sur Mont-Lajoui, puisqu'il date de 2002, donc il a une vingtaine d'années. Pendant toutes ces années, il a beaucoup changé, il a beaucoup évolué. Déjà parce que le fonctionnement du lycée lui-même, comme on le sait, a changé, le fonctionnement de Sciences Po aussi. Donc voilà, nous nous sommes petit à petit adaptés. Désormais, c'est un atelier qui intègre les élèves de première et les élèves de terminale. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui me plaît particulièrement dans le mentorat, c'est que je peux discuter avec une personne qui soit déjà insérée dans le monde professionnel. Moi, mon rôle a été plutôt celui d'essayer de l'aider à comprendre quelles sont ses valeurs par rapport à son parcours, à ses expériences, et du coup capitaliser sur ça pour construire un discours et un CV qui soit suffisamment solide pour postuler à l'époque au stage de césure. Je vois mes rêves se concrétiser petit à petit et c'est très satisfaisant de voir ça. On peut être bien écouté dans cet établissement et on est surtout très soutenu par nos professeurs. Alors je suis Nathalie Prost, je suis proviseur du lycée polyvalent de Lottie à Doulan. On est à 30 km d'Amiens. Je tiens à dire que j'étais extrêmement heureuse et honorée que M. le recteur me propose ce dossier. Entrer dans les conventions éducation prioritaire, c'est tendre la main aux élèves et leur donner, leur ouvrir des horizons. Si vous êtes là, si vous êtes là autour de la table, c'est que le potentiel, vous l'avez. Ça c'est sûr. Après la question, c'est du travail, du travail et encore du travail. Personnellement, je fais partie de l'atelier Sciences Po avec mon professeur M. Normand. En fait, c'est un atelier qui se réunit deux heures tous les 15 jours. Au début, je me suis dit, oula, il y a beaucoup de choses, ça paraît assez complexe. Je me suis dit, je ne vais peut-être pas y arriver. Et dans ces ateliers, en fait, on commence dès la classe de seconde à les préparer à Sciences Po Paris et d'une façon générale aux études supérieures. Donc ça concerne mon avenir plus particulièrement parce que j'aimerais faire du droit plus tard, donc être avocate en droit pénal. Ce projet Sciences Po Paris a été pour nous véritablement une voie toute tracée vers l'excellence, vers l'ambition et une manière de montrer aux élèves que c'était possible. Que c'était possible, qu'à Doulan, en effet, on pouvait être un élève et on pouvait avoir en tête, on pouvait avoir comme idée, comme perspective de faire Sciences Po. Merci.